Je sais que vous suivez tous l'actualité et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des leaders politiques actuellement. Je n'ai pas les cités, vous les connaissez. Ils sont satellites et qui gravitent autour du CNRD. Ces leaders pensent que le CNRD, à un moment donné, va leur ouvrir un boulevard vers Secouturéa. Ils le pensent comme ça. Mais non seulement ils sont en train de tromper le CNRD, mais ils se trompent eux-mêmes. Le pouvoir ne se donne pas. Ce n'est pas quelqu'un qui donne le pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas. C'est là où ils se trompent. Seul Dieu donne le pouvoir. Seul. Donc, c'est pourquoi ces leaders, chaque fois, sont en train et se sont transformés en défenseurs d'un dialogue taillé sur mesure. Un dialogue taillé sur mesure, je répète encore. Et ça, c'est ce que nous avons rejeté. Parce qu'il n'y a pas de sincérité là-dedans. Et nous avons bon espoir qu'il reviendra à maintenant pour que nous ayons vraiment un dialogue inclusif. Vraiment pour que les décisions qui sortent soient consensuelles. Mais pour le moment, c'est des partis politiques qui gravitent autour du CNRD qui sont en train de se transformer en défenseurs d'un dialogue taillé sur mesure. Et ils sont en train de tromper le CNRD. Et ils se trompent aussi eux-mêmes. Et je répète encore que ce seul Dieu donne le pouvoir. Dieu est le détenteur du pouvoir. Il donne à qui il veut et il te retire aussi quand il veut. Au moins, tu ne veux même pas lâcher. C'est ça le bon Dieu. Mais comme on ne voit pas Dieu, il se manifeste à travers le peuple. On ne le voit pas, mais nous voyons qu'il se manifeste à travers le peuple. Donc, seul le peuple a le dernier mot. Seul le peuple a le dernier mot. Donc, il ne faut pas que l'on se leurre. Tout ce que nous vous demandons, chers militantes, militants, c'est de rester mobilisés, déterminés. Rien ne peut vaincre la détermination d'un peuple. Un peuple déterminé est invincible. Donc, soyez mobilisés et déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada